Alors Linda, témoignage. Là j'ai un témoignage, salam alaykoum, je suis éprise d'un homme marié. Au début il me disait qu'il aurait voulu m'avoir comme femme, que ça n'allait pas avec la sienne. Maintenant, alhamdoulah, tout s'est arrangé entre eux, mais je suis toujours avec lui, je n'arrive pas à m'en détacher. Parfois j'ai l'impression d'être son jouet, il se moque de moi, me secoue la tête pour rire, mais il me dit aussi qu'il m'aime bien. Il est ou paraît protecteur, je ne sais pas, car en vrai quand il rentre chez lui, je ne dois plus exister. C'est triste quand même. Effectivement. Alors là on peut se poser de nombreuses questions. Quels sont les bénéfices que cette personne a à rester dans l'ombre d'une autre ? Quels bénéfices on peut avoir ? Alors je n'ai pas bien entendu, est-ce qu'elle est en couple avec lui ? Elle est en couple, oui. Donc quel est le bénéfice d'être la maîtresse ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être attaché à un homme qui est pris ? C'est quelque chose qui est très douloureux, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi très excitant. Il y a l'intensité de l'interdit. Oui, exactement. C'est quelque chose d'exaltant parce que d'une certaine façon on se dit qu'on a un peu volé à l'autre cet homme à sa femme. Mais c'est vrai que tant que ça reste ludique, je dirais que ça va. Entre guillemets. Mais quand l'amour s'emmêle, là ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand la femme qui se met avec un homme marié réalise qu'elle est dépendante de lui, que c'est très compliqué pour elle de le quitter. Là, ça devient difficile. Plus bizarrement, plus l'histoire est interdite, plus on se sent du côté de l'amour. Comme si le fait d'être hors cadre, hors normes, hors la loi, ça nous fait encore plus vibrer, ça nous permet de ressentir encore plus qu'on est en état d'amour. Comme si l'empêchement, les freins, venaient susciter en nous de l'espoir et donc le rêve de faire que l'autre se sacrifie pour nous. C'est vraiment une relation qui fonctionne sur l'espoir. Juste, je terminerai pour répondre à cette personne qui nous a envoyé ce message parce que c'est important. Je pense que cette relation, elle a surtout fonctionné sur l'espoir. L'espoir que l'amour va être plus fort que les empêchements. L'espoir que vous allez peut-être le sauver de lui-même et de cette relation impossible ou de tout ce qui le paralysait. L'espoir que finalement, vous, vous réussiriez, qu'on le veuille ou non, à prendre la place de celle qui... Mais William, on reviendra, on va d'abord écouter le témoignage, mais on reviendra aussi sur ces hommes mariés qui disent toujours la même chose. La plupart du temps, ça ne va pas avec ma femme. Ça, c'est un profil du manipulateur. Nous ne sommes plus ensemble, chacun sa chambre. En même temps, le fait de laisser planer le doute et la possibilité de se séparer définitivement, c'est une technique de manipulation.